et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour parler du tout nouveau mode de jeu qui est sorti ce matin même là avec la sortie de la 3.3 on va parler du TCG donc du jeu de cartes le nouveau mode de jeu permanent de Genshin Impact donc dans cette vidéo on va faire le duel contre Swan qui est le premier duel que l'on fait après avoir fait le tutoriel d'ailleurs petite information lisez bien le tutoriel ne skippez pas le tuto je sais que la plupart des joueurs skippent tous les tutoriels et derrière se retrouvent un petit peu dans la panade à pas savoir quoi faire dans telle ou telle situation là le jeu de cartes c'est pas non plus un mode full casu où vous pouvez faire n'importe quoi donc lisez bien le tuto pour bien comprendre comment le jeu fonctionne cette vidéo n'est pas un tutoriel voilà je vous le dis on va juste faire un duel et je vous donnerai en fin de vidéo mon avis ma première impression surtout sur ce nouveau mode de jeu dans Genshin Impact sur ce écoutez on est parti on va attaquer avec le duel contre contre Swan alors je vais skipper les dialogues évidemment on va pas on va pas non plus passer 100 ans au niveau des dialogues et on est parti on va faire un défi donc là on voit que quand on va gagner le défi donc du coup obtenez la victoire on va gagner des pièces ces pièces vont nous permettre d'utiliser pour pouvoir de les utiliser pour pouvoir acheter d'autres cartes dans dans la boutique donc sur ce on est parti donc j'ai le deck de base un ici donc j'ai dilu kaya et sucrose un le deck qui vous donne quand vous terminez le tutoriel et on a évidemment ici des cartes action qui sont pas du tout opti pour le deck j'ai regardé un petit peu le deck de base et c'est pas du tout opti alors là j'aurais dû faire des petits changements my bad sur le coup on va commencer nous avec kaya ici voilà parce que je vais jouer ce que je vais faire c'est que vu qu'ils sont trois je vais utiliser kaya je vais lancer une attaque cryo et derrière j'utiliserai une dispersion avec du coup avec sucrose pour pouvoir évidemment disperser mon effet cryo et derrière taper en fonte avec diluc donc ok donc au niveau des dés on a quand même un dé un dé global je vais dire ça un dé neutre en fait un qui peut être n'importe quel élément on a quatre cryo ce qui est pas mal ça nous permet de lancer simplement notre première notre compétence élémentaire avec kaya qui nous coûte trois cryo on a un pyro et deux deux géos donc les deux géos ça va nous permettre notamment de lancer des cartes de soutien alors on va regarder ce qu'on a donc là on a un arc on n'a pas de perso arché donc ça ne sert à rien ici on a un calot taché de vin du coup c'est un artefact pour les hydros je ne joue pas d'hydros ici on a un truc qui nous soigne du coup en phase finale ça soigne mon personnage actif de 2 donc je pourrais poser ça sur le terrain à la limite ce qui n'est pas très intéressant et si on a une utilisation supplémentaire sur les invocations on n'a pas d'invocation et là on gagne un dé omni ça s'appelle dd omni et une charge d'ultime sur le personnage actif si on a un personnage de mort on n'en a pas donc nous on va simplement se contenter de taper avec carrière moins 3 et on prend le one shot on le one shot ici donc le duel est pas très compliqué on le voit ils ont pas beaucoup de pv contrairement à nous donc c'est on va rester avec kaya ici on va jeter des cartes donc ici avec le l'harmonisation élémentaire je vous renvoie vers tous si vous voulez savoir ce que c'est en gros on peut qu'on peut détruire des cartes d'action ici qui nous servent à rien ici l'art et le truc sur les dégâts et drogues ça ne sert à rien pour les convertir en un en un des de l'élément du personnage actif donc ici on va convertir un géo en cryo up ce qui va nous permettre d'avoir deux cryo et un des globales nous permettant de lancer à nouveau si notre action est de faire moins 3 et de poser le l'élément cryo ici on a notre déchaînement actif 1 nous voit qu'il nous faut quatre cryo pour le lancer donc on n'a pas assez de d'énergie élémentaire donc on va changer de personnage en utilisant le bal un des deux éléments qui nous restent ici donc on va changer pour rose comme ça ça va nous permettre de potentiellement faire de la dispersion alors là il a changé de personnage actif donc il a plus l'effet cryo ce qui est pas terrible j'aurais peut-être à lui changer mais là on voit que il a re switch donc c'est intéressant on va déclarer la fin de la manche parce qu'on a plus d'action de plus d on peut plus jouer et du coup il a déclaré également la fin de la manche donc on va jouer nous en premier on gagne deux nouvelles cartes d'action là on va voir la phase de lancer des noms qu'il nous faut des de la démo pour pouvoir attaquer donc on a bien assez d'années mots on va garder on va pas garder le cryo en soi on va re rôle tout ça nous faudrait du pyro ici ok on n'a pas de pyro on a un omni et encore de l'année mots pourquoi pas pourquoi pas alors on va regarder un peu les deux nouvelles cartes qu'on a donc ici on a un courant de laurier c'est pour du tendro c'est pas très intéressant et on a eu tartaglia qui lui va transférer une carte d'équipement d'armes équipé sur un de vos personnages à un autre personnage utilisant le même type d'armes pas équipé de cartes actuellement donc ça nous sert à rien moi tout simplement ici faire une petite prétence élémentaire qui va faire de la dispersion et du coup on a dispersé on a fait moins un de dégâts sur la carte inactive donc sur les bruto inactifs et on lui a collé également le cryo on va changer de personnages on va passer sur 10 luc on va consommer l'élément hydro si il a déclaré le temps du tour il peut plus il peut plus il peut plus rien faire nous on va sacrifier une carte pour un élément pyro on va changer ici pour un pour un élément pyro et on va utiliser notre notre compétence élémentaire vu qu'on a deux nôtres et un pyro et ici on fait fondre moins 5 et le combat est terminé une petite réaction fonte grâce à grâce à la dispersion de cryo qu'on avait fait sur les lignes avant d'amis cryo sur l'eau nous voilà rapidement donc ça c'est un duel extrêmement facile évidemment il n'y a pas de deux n'y a pas de complexité à faire ce duel donc je voulais quand même qu'on passe un premier duel ensemble et expliquer un petit peu ce que je fais également de ce duel donc je rappelle lisez bien le tutoriel il est plutôt bien fait il vous explique plutôt bien comment est fait le le pcg et ça peut vous ça peut vous permettre d'avoir de bonnes bases et ensuite il faudra construire votre deck acheter des cartes avec les personnages que vous avez envie de jouer etc je pense qu'à des multiples des qui sont possibles voilà on va passer du coup pas sur mon avis c'est ma première impression sur ce sur ce tcg honnêtement je m'attendais à quelque chose d'ultra casu des chiens pas comme ça quand même habitué à des trucs qui sont pas très très compliqué donc je m'attendais à ce que ce soit un jeu de cartes vraiment très très casu et je suis agréablement surpris parce que ils ont réussi à faire quelque chose de simple mais à la fois compliqué parce que là on est sur le premier duel c'est easy etc on n'a pas vu beaucoup de stratégie parce que j'ai pas pioché des bonnes cartes d'action particulière donc du coup vous avez vu un duel extrêmement facile mais on va avoir des duels beaucoup plus compliqué et ensuite on va pouvoir également jouer contre d'autres joueurs et honnêtement le fait qu'ils aient qui est cette petite rng avec les dés du coup en fonction des éléments qu'on va pouvoir avoir et que derrière on est de la gestion de ressources entre nos cartes actions et les dés qu'on va pouvoir atteindre les éléments qu'on a récupéré avec les dés et les switch de perso les réactions élémentaires entre les personnages etc honnêtement je trouve ça vraiment très intéressant et j'ai hâte d'aller plus loin de pouvoir construire un deck autour de trois personnages etc et de et de d'avancer en fait dans ce mode de jeu de faire des duels partout dans teva donc il ya très forte chance que je vous fasse pas mal de vidéos sur genshin notamment sur le tcg enfin concentré sur le sur le tcg après des vidéos régulièrement sur des duels avec des pnj je vous présenterai également mon premier deck etc donc c'est vraiment un contenu que ben finalement j'apprécie c'est vrai que c'est pas le mode de jeu que la plupart des gens attendent dans genshin moi y compris voilà je trouvais que j'ai on avait j'attendais plutôt un mode de jeu dans lesquels bail et de la baston évidemment où l'on fasse où on se sert de nos personnages qu'on farme qu'on optimise depuis maintenant plus de deux ans pour avancer dans un nouveau mode de jeu le tcg c'est pas vraiment le mode de jeu que j'attendais au premier abord mais eh ben je suis quand même agréablement surpris et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec ce mode de jeu et du coup bah bah j'apprécie et j'apprécie et ça c'est une très bonne chose parce que ça relance encore plus mon intérêt pour gentshin impact qui commençait quand même un petit peu à diminuer voyez il y avait quand même beaucoup moins de vidéos sur le jeu il ya des peu de choses à montrer également sur le jeu et là avec ce tcg on a re des choses à montrer ça permettent également aux streamers via la fonctionnalité qui nous permet de duel un petit peu n'importe où n'importe où et n'importe qui enfin n'importe qui surtout de balancer des tournois faire des trucs et nous sur le discorde gentshin impact fr il ya également possibilité qu'on fasse des événements des tournois du jeu de cartes donc ça c'est plutôt cool et et j'apprécie en fait tout simplement ce nouveau mode de jeu alors il ya également de la négativité tout n'est pas positif évidemment sur ce mode de jeu comme j'ai dit et parce que la majorité de la communauté attend comme type de mode de jeu je dis la majorité on va dire une partie de la de la communauté c'est pas vraiment ils attendent en fait et bah y en a qui sont pas trop jeu de cartes il y en a qui joue pas à genshin pour jouer aux cartes et c'est compréhensible après le l'essence même de genshin impact c'est l'exploration et les combats donc déjà ils n'étaient pas très satisfaits qu'ils aient sorti la théière parce que le housing c'est quand même quelque chose d'assez ciblé également tout le monde n'aime pas ça moi personnellement j'aime pas du tout ça et la théière j'ai mis full par avant et pour avoir les vingt mille pour les vingt mille d'esprit et récolter les pièces maximum de pièces en fait toutes les semaines donc mais j'ai pas fait de je me suis pas pris la tête à faire un beau truc voilà et bah encore une fois il ya des gens qui ne sont pas jeux de cartes les jeux de cartes sa cible tout le monde n'aime pas ça voilà tout le monde n'aime pas ça donc là bas qui met ce mode de jeu là c'est vrai que il ya une partie de la communauté qui commence un peu enfin qui est déçu en fait de ça surtout que c'est la seule nouveauté de la mise à jour c'est vraiment si on met de côté les événements qui sont des trucs temporaires c'est la seule grosse nouveauté de la mise à jour alors ça rapporte du contenu permanent certes mais pas ça rapporte du contenu que pour une partie de la commune parce qu'il ya des gens qui n'aiment pas les jeux de cartes et qui ne vont pas perdre de temps en fait avec ce mode de jeu et qui trouve ça dommage en fait que ce soit le mode de jeu permanent et du coup bah voilà ça ça sort un peu de l'essence même de genshin qui à la base c'est quand même de l'exploration et du combat c'est un peu comme ça qu'il a été vendu et là c'est vrai que depuis les deux modes de jeu permanents qu'on a eu le housing et le mode de cartes maintenant c'est pas trop ce qu'une partie de la communauté attend donc voilà donc c'est un peu le côté négatif un petit peu de ce de ce de ce jeu de cartes c'est que ça cible qu'une partie de la communauté et pas toute la communauté de gainshin impact sur ce dites moi dans l'espace commentaire vous qu'est ce que vous en pensez est ce que vous ou est ce que comme moi vous attendiez à quelque chose d'ultra casu ultra bidon et au final vous êtes agréablement surpris parce qu'on voit qu'il ya du deck building on voit qu'il ya de la stratégie qu'il ya de l'aléatoire également comme tout jeu de cartes et que du coup bah ça peut donner des trucs vraiment intéressant ou est ce que vous êtes hyper déçu et vous faites partie comme moi moi j'en fais partie un aimé tu comme agréablement surpris par ce jeu de cartes finalement j'ai un peu retrousser ma veste par rapport à ça mais j'attends également un mode de jeu où on site un mode nouveau mode de jeu permanent où on site voilà j'ai besoin de ça aussi parce que bah je ferme pas des artefacts tous les jours pour jouer aux cartes voilà ça c'est ça c'est dit mais voilà je suis un peu aujourd'hui je suis un peu le cul entre deux chaises mais dites moi si vous faites partie de la communauté des gens qui sont déçus parce que vous attendiez vraiment un autre type de mode de jeu et que vous attendiez de la baston c'est ni plus ni moins je vous laisse ici pour cette petite vidéo on se retrouve évidemment bientôt dans de prochaines vidéos que ce soit sur pokémon master ou sur genshin impact avec principalement des vidéos sur le tcg 1 je pense que je vais vous faire quand même quelques contenus sur ce mode de jeu et je vous fais tous une très bonne journée très bonne soirée bon jeu et à bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao tout le monde